Salut les lustiques, c'est VanAxel et bienvenue dans Impassionnés de Musique Découvre. Vous commencez à connaître la formule, on pause pas pendant les morceaux et on balaye tous les steams musicaux, y'a du pont partout donc on va pas se priver. Aujourd'hui grand jour parce que nouveau morceau des Worlds 2024, donc des Worlds de League of Legends. Donc c'est un jeu que je connais pas tant que ça en vrai, je regarde un petit peu et c'est pas un jeu que je suis énormément, c'est surtout un jeu auquel j'ai jamais joué, je suis un peu la compète mais vraiment d'un point de vue purement spectateur. Je prenais un petit peu 2-3 trucs mais je suis pas un expert. On avait fait quelques morceaux liés à l'univers de League of Legends, on avait fait KDA Popstars, on avait fait le Banger des Worlds de 2022 je crois ou 2023, non c'était 2022 parce que 2023 c'était Gods, en 2022 c'était Burn It All Down. Donc curieux cette année de voir l'hymne des Worlds, je sais que ça a été fait voir Linkin Park, le morceau s'appelle Heavy is the Crown, Linkin Park qui s'est reformé avec une chanteuse, j'ai pas plus d'infos que ça je sais pas d'où elle vient donc je sais déjà c'est bizarre de remplacer Chester par une chanteuse mais j'ai pas entendu du coup ce que Linkin Park a sorti récemment avec elle parce que j'ai vu qu'il y avait un single qui était passé mais j'ai pas écouté. Qu'est-ce que je sais des Worlds 2024 ? Bah que l'année dernière ça a été gagné encore une fois par T1, que cette année ça sera peut-être l'année de Genji donc peut-être l'année de Chovy mais voilà on verra bien ou alors parce que T1 sont qualifiés un peu aux forceps il me semble parce qu'ils s'étaient pas qualifiés avec leur placement à la fin des playoffs de la LCK il me semble. Ça a été galère en tout cas je me souviens que c'était vraiment ils ont eu les dernières places qualificatives et ça a été un petit peu chaud donc curieux de voir ce qu'ils nous ont sorti justement pour le banger des Worlds. Bien sûr on risque de voir le Godfaker bien évidemment et puis on verra si la musique c'est un banger j'en doute pas parce qu'en général c'est souvent bien bien solide. Alors c'est parti avec Heavy is the Crown, hymne officiel des Worlds 2024. J'aurai bien sûr pas toutes les refs parce que je connais pas tous les champions et tout mais... Ah les Gauths. Ah oui les 5 de T1 qui attendent là. Ah Bilibili Gaming. Ok, un riff un peu à la paint sur Meteora. Mike Shinoda. Ça ressemble à du bon vieux Linkin Park. Période hybride Théorie, Meteora, très chaud. Oh yes ! Banger ! Oh c'est Caps ! L'Europe est représentée ! Qu'est-ce que c'est stylé ! C'est marrant qu'ils ont inclus le groupe aussi dans le trailer. Ça marche bien putain. C'est pas Zeus qui s'était fait des couleurs comme ça ? De cheveux ? Les gros mous de Hybride Théorie, Meteora, des albums que j'aime beaucoup de Linkin Park. Bah oui, mais forcément, c'est le Gauths. La roulade ! Let's go ! Genre T1 qui défend le Bastion tu vois. Calbanger ! Faker c'est tellement le protagoniste. Très très lourd, j'aime beaucoup à la fois le morceau et la conception. Bon après c'est... Ah ! Ah ouais, t'as tous les Bastions, on voyait il y avait la LCK, il y avait tout ça. C'est cool ! Ah c'est en Europe, c'est Berlin Paris et Londres. Nice ! J'espère que la finale ça sera à Paris, ça peut être sympa. C'est un super morceau. Banger, j'avais pas entendu du coup le... J'avais vu qu'il s'avait sorti un autre morceau Linkin Park indépendamment des Worlds et j'avais pas vu ce morceau. Et là effectivement, on est sur un télire... C'est l'aspect que j'aime chez Linkin Park, c'est les deux premiers albums, j'aime beaucoup moins après. Mais je trouve que Hybride Théorie et Meteora, mais surtout Hybride Théorie, c'est vraiment un excellent album. J'aime beaucoup, comme je dis, bon moi, tu vois, je connais pas tous les champions, je connais pas tous les joueurs non plus. Bon, bien sûr, T1, Faker, les classiques, quand on s'intéresse un petit peu, t'as pas le choix. Et c'est marrant, c'est... La couronne est lourde, tu vois, mais il en a quand même 4 ou 5, c'est 5 je crois à Worlds qu'il a gagné, Faker, une carrière de zinzin quand tu réfléchis. Et quasiment toute sa carrière chez T1. Et ouais, c'est très très fort, j'aime toujours, d'un point de vue DA, direction artistique, le clip il est toujours travaillé, bien mis en scène. Il y a ce truc, oui, t'es Uchi1 qui défend le bastion et t'as tous les mecs qui viennent attaquer. J'ai vu Caps à un moment, donc on a... En fait, c'est peut-être que des midlaners en mode, ils viennent tous chercher Faker, tu sais, le midlaner à abattre. J'avoue que j'ai pas regardé en détail les joueurs et puis je connais pas assez bien. Il y aura d'autres experts qui expliqueront beaucoup mieux que moi l'aspect League of Legends, tu vois, les champions, les clins d'œil aux champions, tu vois, et les différents coups. Parce qu'à un moment, je crois que Caps, on le voit, il fait une attaque et il me semble que c'est une attaque de... Non, pas de Ryze, de Sylas, avec les deux chaînes, il me semble, je dis peut-être des conneries. Mais voilà, j'ai pas assez de connaissances sur League of Legends pour analyser en détail tout ça. J'ai juste les... J'aime juste la musique et j'aime bien la DA, donc j'ai envie d'écouter ça avec vous. Puis c'était un bon moment parce que les Worlds commencent aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure à laquelle je vais prendre la vidéo. Je sais pas si je le sortirai aujourd'hui ou dans quelques jours. Mais gros banger. Curieux d'écouter la suite du coup de Linkin Park parce que... Bah ça marche en fait, je trouve. Parce que Chester, il avait une voix assez... Beaucoup dans les aigus. Et donc du coup, ça passe parce qu'une voix féminine, ça peut se remplacer. Et je trouve que ça peut remplacer Chester et ça marche plutôt bien sur ce morceau, ça donne envie. Gros riff au début qui fait penser vraiment au début de Faint, tu vois. Par un peu les mêmes délires électroniques et scratch derrière. Donc ouais, curieux d'écouter ça sur un futur album. Gros, gros, gros mood. En tout cas, c'était très cool. J'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à la prochaine et nous stick. Ciao, des bisous.